Sud Radio, l'invité politique, Patrick Roger. Il est 8h32, bienvenue à l'écoute de Sud Radio, si vous nous rejoignez pour notre invité politique, c'est Marie Lebec ce matin. Ministre des Relations avec le Parlement, bonjour. Première femme, ministre des Relations avec le Parlement, il faut le souligner. Alors l'actualité entre la polémique autour du RN dans l'arc républicain ou non, les propos de l'imam de Bagnol-sur-Cesse dans le Gard, Marine Le Pen à la cérémonie au Panthéon, le Missak Manoukian, la pression des agriculteurs, et puis il y a d'autres sujets, notamment les débats à l'Assemblée Nationale. C'est tout ce qu'on va voir avec vous. L'imam de Bagnol-sur-Cesse, tout d'abord, dans le Gard, accusé d'un prêche anti-France, qui parle d'un drapeau qui nous gangrène. Est-ce que cet imam doit être expulsé ? Moi, j'ai toute confiance en Gérald Darmanin pour prendre les bonnes décisions et protéger à la fois notre pays et aussi nos compatriotes musulmans et qui, je crois, doivent être protégés de ce genre de discours extrémiste. Et donc, je crois que les bonnes décisions sont prises concernant l'imam de Bagnol. C'est-à-dire, les bonnes décisions, il doit faire l'objet d'une procédure pour pouvoir être expulsé par la suite ? Absolument. Si tous les éléments concordent, et c'est ce que dit le ministre et ce que semble dire la préfecture ce matin, je crois que les décisions doivent être prises pour mener à son expulsion. Comment continuer à contrôler les mosquées ? Pour vous, c'est un vaste chantier ou pas ? Quand on voit les propos qui étaient tenus, des drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui font mal à la tête, aucune valeur auprès d'Allah, valeur satanique ? Ce qui est sûr, c'est que toutes celles sur lesquelles il y a un doute quant à ce qui peut être dit dans un prêche et qui attaquerait les valeurs de la République font l'objet d'une surveillance par les préfectures, par les services territoriaux, par nos services de sécurité intérieure. Je crois que Gérald Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, a pris des décisions fortes. Et ce que je constate aussi, c'est que la communauté musulmane, par la voix de ses représentants, notamment l'imam de la mosquée de Paris, l'imam de la mosquée de Nîmes hier, se sont exprimés pour condamner très fermement ces propos qui, je crois, nuisent justement à... C'est à eux aussi de se faire entendre, quoi. C'est à eux de se faire entendre, mais surtout... Pour faire le ménage, entre guillemets. Non, mais surtout, ils viennent en soutien de l'action qui est conduite par le gouvernement. Et je crois que c'est là le plus important. C'est que nous pouvons avancer main dans la main avec les représentants de la communauté musulmane et nos services de sécurité pour justement lutter contre ces prêches ultra-radicaux qui viennent nuire aux valeurs de notre pays. Oui. Marie Lebec, la polémique autour du RN qui ne serait pas dans l'arc républicain. En tant que ministre de Réalisation avec le Parlement, comment vous considérez, vous, les élus RN ? Mais je crois que la question, c'est pas comment est-ce que je considère les élus RN ou est-ce qu'il y a une polémique puisque le président de la République, comme le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement et de la majorité, ont le même comportement à l'égard des extrêmes qui composent l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des députés RN. C'est-à-dire ? Pour ce qui est des députés RN, je vais vous le dire. Ils ont été élus par nos compatriotes. Ils sont présents à l'Assemblée nationale. Ils votent des lois. Ils ont des responsabilités à l'Assemblée nationale qui leur reviennent de droit parce que nous respectons le fonctionnement de nos institutions. En revanche, depuis le début, depuis que nous sommes élus, depuis 2017, et nous avons réaffirmé notre volonté en 2022, nous combattons pied à pied le RN sur le plan des idées. Nous nous battons contre les idées du RN. Et je ne crois pas qu'à aucun moment, il y ait le moindre combat que nous portons qui puisse donner le sentiment que nous travaillons avec le RN. Nous respectons leur place dans les institutions. C'est à ce titre qu'ils sont invités aux hommages. Et je crois que la question de leur place doit leur revenir, la décision de leur présence. Ils n'ont pas été présents à l'hommage à Badinter, par exemple. Nous respectons leur place dans les institutions. Mais je crois que depuis que nous sommes élus, nous avons tout fait et tout mis en œuvre pour combattre le RN. Et je crois que nous sommes très clairs sur ce point. Tant ce que dit le président de la République dans son interview à l'Humanité, que ce que dit Gabriel Attal, que les combats qu'il a pu porter et également ce qui est fait par l'ensemble des députés dans l'hémicycle qui s'opposent au RN. Oui, c'est-à-dire qu'il faut voter des textes parfois avec les voix du RN ou pas ? Mais le sujet n'est pas est-ce que nous votons des textes avec les voix du RN ? Nous défendons des textes. Nous les portons, nous les amendons, nous les travaillons, nous portons ce qui sont nos convictions, ce qui sont les engagements du président de la République. Est-ce que la majorité peut empêcher que le RN s'associe à ce que nous portons ? C'est absolument impossible. Ce que nous faisons, c'est que nous... Donc vous acceptez, vous pouvez accepter les voix du RN pour voter une loi. Je ne crois pas que le débat se pose en ces termes-là. Je crois que... Non mais je vous pose la question. D'accord, mais je crois que le président, dans son interview à l'Humanité, que la politique que porte le gouvernement, que les combats qui sont menés dans l'hémicycle par la majorité disent toutes de notre volonté de s'opposer au Rassemblement National. Les respecter dans le... leur place dans l'institution est très différent de les combattre sur le plan des idées. Et je ne crois pas qu'à aucun moment quelqu'un puisse nous accuser de rapprochement avec le RN. La réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen... C'est-à-dire que dans des déclarations parfois d'Emmanuel Macron, on a pu comprendre qu'il fallait respecter aussi le RN parce qu'il y avait des électeurs derrière. Pardon, mais le président de la République, il est garant du bon fonctionnement de nos institutions. Les électeurs ont fait le choix d'avoir 88 députés RN au Parlement. Il est de son devoir de, par exemple, les inviter aux cérémonies patriotiques. Il est de son devoir de considérer qu'ils sont dans la vie politique. Mais le sujet n'est pas de savoir si, oui ou non, le RN est légitime dans sa représentation dans les institutions. Le sujet est de savoir est-ce que nous nous opposons au RN. Et encore une fois, je crois que la réélection du président face à Marine Le Pen en 2022, ce qu'il incarne, les combats qu'il porte depuis 2017, démontre en tout point que nous sommes opposés au RN. Vous voulez que je vous donne l'exemple le plus flagrant ? Le plus flagrant, c'est sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, on voit caracoler partout dans leur circonscription les députés RN expliquant que c'est un scandale et qu'il faut que tous ces gens qui sont au chômage, il faut durcir les conditions. Ils ont refusé de voter la réforme de l'assurance chômage. Je crois que, partant de ce principe-là, nous voyons bien... Parce qu'ils n'étaient pas forcément d'accord justement avec un durcissement aussi. Oui, mais aujourd'hui, ils disent l'inverse sur le terrain. Donc, ce que ça traduit bien, c'est que nous menons une politique qui est la traduction de nos engagements. Et ces engagements, ils ont été pris notamment en opposition très frontale avec ce que fait le Rassemblement National parce que nous ne croyons pas aux méthodes simples et simplistes qui sont portées par le Rassemblement National. Donc, vous dites que, par exemple, la gauche fait fausse route quand elle vous accuse d'avoir repris parfois des idées qui étaient dans les propositions, autour de la loi immigration, dans les propositions du RN. Mais encore une fois, je ne crois pas que nous n'ayons à aucun moment travaillé avec le RN. Cette loi immigration... Non, mais pardon, mais cette loi immigration... Sur des idées, y compris les idées. Je reviens sur cette loi immigration. Marine Le Pen, 24 heures avant la réunion de la commission mixte paritaire qui est le Rassemblement de l'Assemblée Nationale et du Sénat, indique qu'elle ne votera pas le texte s'il y a des mesures d'intégration. Ces mesures, elles sont dans le texte. Le Rassemblement National fait le choix de voter le texte. Ce n'est pas nous qui portons la contradiction. Nous avons toujours été clairs sur la ligne que nous défendions. Nous avons voté en 2017, dès 2017, une loi sur l'asile et l'immigration, sur la protection de ceux qui viennent en France et nous votons en 2023 une loi qui vise à mieux contrôler l'immigration clandestine qui arrive sur notre territoire. Si le RN vote le texte avec nous, nous en prenons acte mais je crois qu'à aucun moment nous avons été dans le sens de ce que défendait le RN. Vous ne refusez pas les voix du RN mais vous ne voulez pas travailler... Encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le sujet, ce n'est pas de savoir si nous les refusons ou pas. Ils sont députés, ils sont libres de voter les textes qu'ils voulont. Je crois que tout dans notre engagement démontre que nous nous opposons à l'ARN. Oui, alors l'hommage demain au Panthéon, justement, vous avez évoqué les cérémonies du résistant communiste arménien Misak Manoukian. Marie Le Pen sera présente. Est-ce qu'elle est la bienvenue ou pas ? Je crois que c'est comme pour l'hommage à Badinter. Elle est présente parce qu'elle est invitée au titre de sa représentation dans les institutions. Je crois que Misak et Méliné Manoukian représentaient tout ce à quoi ils s'opposent aujourd'hui. Internationalistes, communistes, antifascistes. Je crois que la décence voudrait que le RN se pose la question de sa présence ou non. Je crois que le président de la République les a invités, encore une fois, au titre de leur représentation institutionnelle. La question de savoir s'il doit être présent ou pas se pose à eux. C'est à eux de choisir. Emmanuel Macron a dit les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas venir. Absolument. Encore une fois, cette décision leur reviendra tout comme elle est revenue dans le cadre de l'hommage à Robert Badinter. Qu'est-ce que vous répondez à Jordan Bardella qui dit que beaucoup de Français sont fatigués de ses leçons de morale à propos des déclarations justement par exemple d'Emmanuel Macron ? Non mais pardon, à aucun moment il n'y a une leçon... Est-ce que c'est une leçon de morale ? Il n'y a pas de leçon de morale. Mais nous avons le droit, je crois, en tant que parti majoritaire, en tant que parti qui a fait 28% au premier tour des élections en 2022, de revendiquer nos convictions, de nous imposer sur ce que nous voulons porter et ce que nous voulons porter en termes de combat. Oui, notre combat, c'est notamment de nous opposer aux valeurs qui sont portées et défendues par l'ERN. Oui, nous n'avons pas la même vision de la France. Oui, nous n'avons pas la même vision de la France au sein de l'Union européenne. Ça n'a rien... Il ne faut pas repousser dans le champ de la morale ce qui relève des idées. Encore une fois, nous nous battons contre l'ERN nous respectons leur place dans les institutions mais je ne crois pas que nous nous partageons la vision du RN. Si l'ERN a du mal à vivre avec cela, il faut qu'ils s'interrogent sur leur place dans la sphère politique. Alors, comment vous expliquez qu'il y a autant d'électeurs qui vont vers l'ERN aujourd'hui ? Vous qui êtes aussi élu de terrain, donc député, aujourd'hui ministre en charge des relations avec le Parlement, donc vous discutez justement aussi avec d'autres députés qui sont sur le terrain. Comment vous expliquez cela ? Dans les intentions de vote, comme dans les scrutins, les différents scrutins, Marie Lebec. Au fond, c'est assez multifactoriel et à ce titre, la représentation du RN dans le sud ou dans le nord, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Ils sont plutôt élus dans ces territoires-là. Ce ne sont pas du tout les mêmes combats qui sont portés. Je crois qu'il y a une colère qui est forte à laquelle nous répondons et en tout cas, nous tentons d'apporter des réponses depuis 2007 et je crois que par exemple... Ce sont des gens en colère qui votent pour le Rassemblement national. Il y a certainement d'autres raisons mais par exemple, on peut prendre la question du chômage, du plein emploi, d'un certain nombre de territoires qui avaient été désindustrialisés. Depuis 2017, nous sommes justement attachés à permettre à chacun de retrouver un emploi. Nous avons réindustrialisé des territoires et je pense notamment autour de Dunkerque, des territoires qui parfois avaient été trop longtemps abandonnés par les responsables politiques locaux ou nationaux. Donc nous avons apporté une partie des réponses. Il y a encore des réponses sur lesquelles nous devons progresser. Les enjeux de sécurité, les enjeux d'éducation et c'est pour ça que les enjeux de logement, le Premier ministre, en a fait ses priorités. Marie Lebec, vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. Alors justement, venons au Parlement, à l'Assemblée. Quel est le calendrier des réformes à venir ? Quelles sont les premières réformes ? Alors, il y a déjà, il faut dire que l'Assemblée, depuis janvier et depuis le remaniement, à la fois resserré et puis ensuite élargi au cours du mois de prévoyé, l'Assemblée est au travail. Pour ma part, j'ai, à l'occasion du gouvernement resserré, largement été au banc ces dernières semaines. Il y a un calendrier qui a été défini par l'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, et qui porte des sujets qui sont absolument fondamentaux pour notre pays. La gouvernance du nucléaire, par exemple, qui arrivera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie qui parle de l'avenir d'un de nos territoires ultramarins qui, en plus, occupe une position stratégique dans la zone indo-pacifique. Il y a également la lutte contre les dérives sectaires. Et puis ensuite, s'ajouteront à ces textes-là qui sont stratégiques et fondamentaux, un certain nombre de textes qui sont les priorités définies par le Premier ministre à l'occasion de son discours de politique générale. La question agricole, bien sûr, qui avait déjà un texte préparé mais que nous enrichissons, je crois que ça fait partie aussi de la patte de Gabriel Attal, la question du logement, la question de la simplification pour le développement de notre activité économique, la question de la fin de vie, tous ces sujets seront débattus d'ici à la suspension cet été. Oui, et l'IVG dans la Constitution. Alors, Gérard Larcher, le président du Sénat, avait, on se souvient, affirmé que la Constitution n'était pas un catalogue de droits sociétaux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Et d'ailleurs, où en est-on aussi autour de la date pour enteriner cela avec une date du Congrès ? D'abord, peut-être répondre sur le premier volet technique de votre question. Où en est-on de la date du Congrès ? Pour l'instant, avant de parler même du Congrès, nous en sommes au débat qui doit avoir lieu au Sénat le 28 février prochain. Et nous sommes tout à fait, le gouvernement, tout à fait respectueux de ce qui pourra être débattu au Sénat. Et donc, nous attendons de savoir si le Sénat adoptera un texte conforme ou apportera des modifications au texte qui provient de l'Assemblée nationale. En fonction de ce que choisira... Il y a un projet plus récemment du texte, a priori, quoi. Encore une fois, je ne crois pas, mais encore une fois, tout ça relève des discussions qui auront lieu dans l'hémicycle au Sénat et je crois que nous devons respecter ce temps. En fonction de ce que votera le Sénat, nous organiserons un congrès dans les meilleurs délais qui suivra l'adoption du texte. On avait parlé de la date du 5 mars. C'est trop tôt ? Encore une fois, si le texte est adopté conforme, c'est possible. Si le Sénat souhaite... C'est bientôt, c'est dans 15 jours. Si le Sénat souhaite apporter des ajouts à ce texte, nous respecterons les ajouts du Sénat auquel cas, il y aura une nouvelle lecture dans chaque chambre et nous organiserons à la suite de ça un congrès dans les meilleurs délais. Ensuite, sur le fond du sujet. Oui, ce que disait Gérard Larcher, ce n'est pas un catalogue de droits sociétaux. Oui, mais je ne crois pas non plus que l'inscription de l'IVG dans la Constitution ce soit un caprice. Je crois que la Constitution peut faire une place aux femmes, peut faire une place aux droits des femmes, je crois que c'est absolument fondamental. Et donc, oui, la majorité, le gouvernement, sont très attachés à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Nous nous battons depuis plus d'un an et demi pour que cela soit possible. Nous travaillons avec ceux qui sont pour, ceux qui ont plus de réticence pour trouver la bonne formulation. Mais encore une fois, je crois que c'est important de veiller à protéger les droits des femmes et protéger probablement un des droits les plus fondamentaux des femmes qui est le droit à la question de la reproduction. Il va y avoir cette décision au Sénat, la discussion, et ensuite, congrès, probablement début mars, mais c'est peut-être un peu trop rapide. Encore une fois, je ne crois pas qu'il faille parler d'une date. Vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement, donc vous travaillez sur ce sujet. Notre priorité, c'est de respecter, c'est un débat qui est important, c'est de respecter le temps du débat au Sénat. Si le Sénat est convaincu que la version qui est proposée par l'Assemblée nationale est la bonne, il adoptera un conforme et auquel cas, nous pourrons avancer sur le Congrès. Sur les débats à l'Assemblée nationale, tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de sujets, vous n'avez pas évoqué le budget, par exemple. Bruno Le Maire a annoncé un plan d'économie d'environ 10 milliards. Voilà, parce qu'on a vu le mur de la dette, près de 3 000 milliards évidemment de dettes, donc il faut faire des économies. Est-ce que ça doit passer par un projet de loi de finances rectificatives ou alors par décret ? Certains à gauche demandent à ce qu'il y ait une discussion pour un projet de loi rectificatif. Tout d'abord, vous avez raison, le sujet de la dette est essentiel et la question de la bonne gestion de nos finances publiques est un sujet majeur. La bonne gestion de nos finances publiques, ça veut dire être en capacité de garder des marges de manœuvre pour faire face à des crises qui arrivent de manière très brutale dans le débat public comme la crise agricole et sur lesquelles le gouvernement doit réagir vite pour pouvoir accompagner. Mais pour ça, nous devons être en capacité d'avoir des marges de manœuvre. La décision de Bruno Le Maire, c'est une décision aussi qui s'impose à nous liée au contexte international de ralentissement de l'économie voire de récession pour certains pays dont notre partenaire qui est l'Allemagne et un contexte géopolitique qui est particulièrement tendu. La décision qui est prise par le ministre de l'économie et des finances, c'est de pouvoir agir vite et pour agir vite, nous prenons des décisions qui sont par voie réglementaire et nous allons au plafond de ce que nous pouvons faire avec ces 10 milliards d'euros d'économie qui sont annoncés. Par ailleurs, nous arrivons dans une période d'échéance électorale il y a quelques semaines puisque vous le savez, il y a les élections européennes qui arriveront début juin et moi je rejoins ce que dit le ministre de l'économie, je ne crois pas que dans un moment d'élection, tout un chacun est tenté par le souhait de faire des économies ça prendrait plus de temps et je ne suis pas sûre qu'on ferait face à une immense responsabilité des oppositions en la matière et donc il est fait des débats qui s'éterniseraient et qui ne seraient pas sur le fond qui ne nous permettraient pas si, qui seraient peut-être sur le fond et qui seraient peut-être de qualité mais qui, je crois, ne nous permettraient pas d'agir aussi rapidement. Bruno Le Maire a annoncé dès dimanche les mesures qu'il souhaitait, le gel des crédits aura lieu, l'annulation des crédits aura lieu dans le courant de la semaine donc nous agissons rapidement et nous montrons que nous sommes dans cette logique qui nous tient à cœur depuis 2017 d'avoir une gestion responsable de nos finances publiques. Pour autant, le ministre n'a pas exclu que plus tard au cours de l'été si cela s'avérait nécessaire nous puissions avoir un collectif budgétaire c'est-à-dire un débat sur un budget rectificatif. Oui, autre sujet qui préoccupe beaucoup les Français c'est toujours ce sont les menaces de grève. Les aiguilleurs de la SNCF peut-être encore le week-end prochain il y a des menaces aussi qui ont été brandis avant les Jeux Olympiques est-ce que vous seriez favorable ou est-ce qu'il y ait une proposition de loi qui soit étudiée pour encadrer le droit de grève ? Déjà je crois qu'il n'est nul besoin de redire à votre thème que le droit de grève est un droit qui est protégé constitutionnellement. Pour autant, effectivement, nous sommes dans un moment qui est de vacances scolaires et je crois qu'au-delà de la question des vacances c'est souvent pour les familles l'occasion de se retrouver et je pense notamment aux familles recomposées où parfois les parents habitent loin l'un de l'autre les parents sont séparés et pour les enfants c'est l'occasion des vacances scolaires d'aller chez l'un des deux parents. Donc c'est très difficile dans ces périodes-là où effectivement c'est important de préserver la vie familiale et où on ne peut pas le faire parce qu'il y a des décisions de grève. Je crois que la question de la protection de ce droit de grève elle est essentielle mais je crois qu'on peut s'interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public. On le voit bien là on est en période de vacances mais cet été nous aurons les Jeux Olympiques ça mettra la France à l'honneur ça mettra des sportifs qui s'entraînent depuis 4 ans à l'honneur c'est l'occasion pour la France de briller et donc on peut s'interroger aussi sur la pertinence d'une grève à l'occasion Mathilde Panot de LFI a dit l'autre jour que s'il fallait mener des combats y compris des grèves elle soutiendrait évidemment ces grèves. Pourquoi sans cesse quand on est un responsable politique chercher à contribuer à dégrader l'image de la France ? On peut s'interroger aussi sur ça. Moi je crois encore une fois qu'il y a des moments et la grève c'est un droit légitime mais je crois qu'il y a des moments où on peut estimer qu'il faut sanctuariser ces périodes Alors s'il faut les sanctuariser alors est-ce que ça passe par justement une législation peut-être encadrée ? J'ai vu que les Républicains avaient déposé une proposition de loi j'imagine qu'elle sera débattue à l'occasion de l'enduit Et vous alors justement en tant que ministre des relations avec le Parlement quelle est votre position par rapport à ça ? Est-ce que cette loi doit être vraiment débattue ? Est-ce qu'il faudra aller jusqu'au bout ? Non, j'ai pas encore lu le texte proposé par les Républicains donc je vais pas m'exprimer sur la proposition de loi faite par les Républicains Il voudrait un cadre de 60 jours où on ne toucherait pas effectivement pendant ces 60 jours il n'y aurait pas de grève Ce qui est sûr en tout cas c'est que quand on a une mission de service public je crois qu'il est important aussi de respecter l'ensemble de nos compatriotes qui comptent sur ces services publics soit pour pouvoir se retrouver pour pouvoir se déplacer pour pouvoir aller travailler ou lorsque ce sont des moments qui permettent le rayonnement de notre pays encore une fois les modalités doivent forcément passer par la loi est-ce que ça peut faire l'objet d'un accord autre avec les représentants syndicaux ? Vous n'allez pas pousser ce texte en tout cas à l'Assemblée nationale vous en tant que ministre des relations avec le Parlement c'est une proposition de loi je ne veux pas rentrer dans la technique parlementaire soit elle est inscrite sur une journée dédiée aux républicains soit ils trouvent une majorité pour l'inscrire dans du temps transpartisan de l'Assemblée nationale mais vous vous êtes favorable pourquoi pas à ce qu'il y ait une réflexion autour de ça pour sanctuariser vous l'avez dit sanctuariser un certain nombre de jours on voit bien la colère de nos compatriotes de nos concitoyens quand effectivement à des moments qui sont importants pour eux ils sont bloqués parfois même si bien sûr il y a un remboursement qui doit être fait par la SNCF mais c'est parfois aussi un petit investissement qui est fait à l'occasion de ces moments donc je trouve qu'en tout cas la réflexion sur le sujet peut être débattue à l'Assemblée nationale sur ce capital annuel de 60 jours ce serait 60 jours d'interdiction de grève et puis il y aurait un calendrier les vacances scolaires des grands événements mais encore une fois je n'ai pas lu le texte des républicains je ne m'exprime pas sur le film du sujet Marie Lebec parce que ça va venir vous êtes ministre en charge de relations avec le Parlement mais c'est un sujet important c'est en ce moment c'est un sujet important mais pardon de me concentrer sur les priorités qui sont portées par le gouvernement c'est pas une priorité ça non mais c'est pas le sujet de la priorité je suis ministre des relations avec le Parlement je suis pleinement à la tâche de la préparation de la mise en oeuvre des législatives des priorités du Premier ministre je regarderai la proposition si elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale bien évidemment à propos des élections européennes certains commencent à taper pas du poing sur la table mais presque en tout cas à pire fait en se disant mais on n'a toujours pas dans la majorité de tête de liste il serait temps quand même la préparation nous sommes à 4 mois oui oui la préparation de la campagne avance vous savez moi je suis membre de la commission nationale d'investiture pour les européennes nous sommes en train de travailler à la constitution de la liste outre la tête de liste qui est bien sûr importante je le comprends bien mais à la constitution de la liste avec des personnalités qui reflètent ce que nous voulons porter en tant qu'européens ce que nous voulons porter au niveau de l'Union Européenne les combats que la France souhaitera incarner au niveau de l'Union Européenne donc nous travaillons à la constitution de cette liste la tête de liste fait l'objet d'une discussion entre les trois chefs de parti François Bayrou Édouard Philippe et Stéphane Séjourné et donc bien sûr ces discussions sont en cours Est-ce qu'il y a des équilibres à trouver ? On dit que certains sont un peu dans la majorité au bord de la crise de nerfs il y a eu des rancœurs l'attentaïté longue pour le remaniement vous qui êtes justement en charge de ces relations avec le Parlement vous sentez vous avez du mal à conserver le calme de vos troupes ? Vous savez depuis 2017 En Marche à l'époque Renaissance aujourd'hui elle est composée de gens qui viennent d'origines différentes d'horizons différents d'engagements politiques différents donc la question de l'équilibre c'est ce qui nous fait vivre c'est ce qui fait que nous sommes ce parti qui est uni et que ça a toujours existé il faut toujours l'accompagner Il y aura toujours des déçus comme vous dites des gens qui peuvent partir quoi aussi Non mais je ne crois pas et mon rôle en tout cas mon rôle en tout cas c'est de garantir avec Sylvain Maillard avec Jean-Paul Matéi qui est le président du groupe Modem avec Laurent Marcangéi le président du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale de garantir l'unité de notre majorité que cette majorité elle soit forte et que cette majorité elle incarne ce que nous souhaitons porter le dépassement notre capacité à travailler ensemble un certain pragmatisme répondre aux urgences et aux besoins de nos concitoyens Marie Lebec pourquoi selon vous il y a quand même de l'amertume et un peu de rancœur auprès de certains députés justement de la majorité aujourd'hui ? Le remaniement ça suscite toujours des attentes qui sont légitimes et maintenant il s'agit de dépasser ces petites déceptions qui sont mais je pense que tout un chacun peut comprendre ça parce que quand dans une entreprise ou quand il y a une élection dans une association pour la présidence tous ceux qui sont candidats aspirent à pouvoir être reconnus dans leur talent dans leurs compétences dans leur travail dans leur engagement et bien c'est la même chose pour un remaniement ministériel vous avez envie de travailler sur un sujet vous avez envie de le porter différemment c'est très différent le rôle de parlementaire et le rôle de ministre il y a des déceptions qui sont légitimes les députés qui composent la majorité ce sont des humains ils ont le droit d'avoir des aspirations des attentes et des déceptions mais je ne crois pas que personne dans tous ceux que j'ai pu voir depuis la composition du gouvernement mais exprimer vous ne craignez pas de nouveau départ non je ne crains pas de nouveau départ et encore une fois je crois que la priorité c'est de nous dire qu'ensemble nous oeuvrons à la mise en oeuvre du président de la république pour changer le quotidien de nos concitoyens et encore une fois les déceptions elles se traitent on avance on redonne la confiance certains choisissent le camp d'Edouard Philippe déjà parce que ce serait un bon candidat pour 2027 non mais je ne crois pas qu'on en soit là dans ces discussions là encore une fois nos priorités elles sont claires elles ont été définies par Gabriel Attal elles sont définies par le président de la république l'objectif du gouvernement c'est de mener le mandat à bien à son terme avec des vraies transformations qui sont perceptibles par nos concitoyens et après certains députés choisissent le camp d'Edouard Philippe moi je constate surtout que c'est dans la même majorité et que tout le monde a le même souhait d'agir dans le sens de la majorité dans le sens du programme porté par le président de la république merci Marie Lebec ministre des relations avec le parlement d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Sud Radio dans un instant nous poursuivons c'est vous qui avez la parole 0 826 300 300 sur tous ces sujets tout ce qu'on vient d'évoquer avec la ministre vous pouvez réagir l'imam de bagnole sur 16 notamment est-ce qu'il faut une expulsion est-ce qu'il faut un meilleur contrôle et puis tous les autres sujets tout à l'heure on parlera aussi de la dette à 9h30 je recevrai deux invités cette dette qui est assez impressionnante de la France 3000 milliards et on rembourse 84 milliards c'est plus que le budget de l'Assemblée nationale chaque année c'est plus que le budget de l'Assemblée nationale